Musique Nous-mêmes nous conseillons à nous faire de recevoir vos ministères, demandez-nous une rencontre et nous accueillons l'hypothèse ouvrage ou non. Et ensuite, il demandez-nous que sans nos besoins, nous attendons de supporter nous dans la mesure du possible. Nous remercions-nous pour ça parce que, naturellement, c'est le nouveliste, le nouveliste, le moniteur, le moniteur. Le moniteur extraordinaire de nous plater à ce que les données, les compilations de données s'y trouvent. Nous comptons répondre par les avalés, répondre questionnés, et ça a été une rencontre très, très, très intéressante. M'a remercié le président de la CSPJ, le président de la Cassation, et m'a remercié tous les membres du CSPJ qui étaient présents, qui permettent que nous les guérions vraiment un échange très riche, Jodhia. Jodhia, nous avons un compte que nous t'ai projeté fait avec le CSPJ dans le cadre global des questions relatives aux besoins de renforcement de notre justice. Je m'ai toujours dit, il y a une séparation des pouvoirs que réclame la démocratie. Mais la meilleure séparation des pouvoirs, c'est l'harmonie entre les pouvoirs, sans ingérence dans les pouvoirs, sans empiétement dans les pouvoirs. Donc c'est dans ce cadre que nous connaissons des questions à l'autre du jour, qui m'ont dit que nous faisons un pile déplacement. Bien entendu, nous pouvons le déplacer dans un pile et l'administration de l'État. Nous pouvons le faire en pile, en cité, en pile organisme. Mais en priorité, nous t'ai jugé, par rapport aux demandes empressées, justifiées du peuple haïtien, nous t'ai rendu visite d'abord à la Cour supérieure des comptes et nous viendrons une visite au CSPJ qui coiffe la justice haïtienne. Donc c'est dans ce cadre que nous devions nous rencontrer le président et nous rencontrer les autres membres au échange d'antifs foutus, instructifs pour tout le monde, au côté que nous posions un pile problème. Un pile monde qui croise seulement pour Pétro-Caribé. Évidemment, il y a Pétro-Caribé. Nous n'avons pas qu'à faire en Keny. Pour crise, vous nous dîtes une mine là, pour que ce Pétro-Caribé va poser. Mais il y a beaucoup plus que ça. Songez, nous avons un budget qui est pour sortir et dans le budget, nous parlons en pile de composants de budget. Nous parlons de apaisement, nous parlons de création d'emplois, nous parlons de relance de l'agriculture, relance de la production nationale, et nous n'avons pas qu'à parler de l'apaisement dans nos pays sans que nous n'avons pas parler de la justice. Et la justice, c'est le premier facteur de l'apaisement. Nous voulons justement nous poser des problèmes et nous garder budget même, côté budget, la justice. Pas refléter, ça nous-mêmes nous devons faire de la justice. Pas refléter, ça la justice, nous devons y aller. Nos pays, nous connaissons qu'ils sont fragiles comme ça. Nos pays, ils ont des grands piles de corruption, des grands piles de contrebandes. Donc, il n'est pas normal que le budget de la justice serait déjà en l'air. Donc, nous posons pile problème. Évidemment, nous arrivés parler de questions pétro-caribées. Nous avons le livre de la compilation des résolutions au CSFJ. Mais ça me plaît tout pour qu'on comprenne, c'est que le CSFJ est l'un qui croit à la justice. Donc, si il y a des juges qui veulent gagner pour traiter questions pétro-caribées, commissaires-gouvernement, c'est normal que questions vignées et nous débattre un peu de questions sans rentrer dans la trajectoire judiciaire du dossier. Mais nous étions seulement imbues que nous y aies, nous toutes, les faiblesses de notre justice, nous toutes connaîmes à tous les niveaux. Eh bien, nous parlais de lits, mais nous parlais surtout de renforcement des possibilités, des besoins de la justice et nous dire à tous les niveaux, nous parlais de même le logement ou là où se trouve le tribunal, là où se trouve le palais de justice que nous t'avons avec maintenant les colonnes et les lions. Nous t'avons avec ça. Là, cet espace qui impose le respect, eh bien, nous parlais d'un petit bagage. Est-ce que c'est côté tribunal-là, est-ce que c'est la boultaille ? Est-ce que c'est la boulta logée ? Distribution de fête de lits, nous parlais d'un petit bagage et évidemment, nous parlais de pétogarie. Donc, c'est ça qui était l'essentiel. L'essentiel, c'était nous parler en gros de la justice, nous parler globalement de la justice, de la distribution de la justice sans rentrer dans les procédures, mais nous parlais surtout de renforcement que l'exécutif, là, l'État Tadoué mettait à la disposition de ces institutions. Le maître mot, c'est le dialogue. Et là, moi-même, je m'ai proposé pour me parler avec le barot de l'autre, pour me parler avec le commissaire du gouvernement, pour me parler avec tout le monde qui est le protagoniste de la crise. Et c'est ça, je m'en prie. Je m'en prie. Je dis qu'il n'y a aucune décision à la hate de papa le ménin de aucun côté. Je dis à tout le monde, c'est en toute sérénité pour nous réfléchir à un seul bagage, rechercher le bien-être du papa ici. Même si c'est l'armée, je m'en prie à tout le monde. Je m'en prie à tout le monde, je m'en prie à tout le monde, je m'en prie à tout le monde, je m'en prie à tout le monde. La solution qui papa le ménin dans l'autre crise, c'est pas là tout le monde. C'est ça. Mais même, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est dépolariser la société. C'est permettre que le passereur est construit entre nous, que chaque haïtien qui regarde l'autre dans le monde, ou le parle avec les poules d'îles, est-ce qu'on remet un pays derrière? Est-ce qu'on a envenu une situation ou bien est-ce qu'on a un travail pour nous ensemble pour harmoniser les relations entre nous même les haïtiens pour que le pays s'il n'y a pas pour l'autre fois? C'est dans ça, mais c'est bataille que ça m'a mené. Même si j'aime, il y a aucun sacrifice ne doit être au-dessus de notre amour. C'est pour apporter un démenti, un démenti formel à l'hômeur qui a circulé dans presque tous les médias de l'Arabidale, dans presque tous les médias de l'Arabidale, qui fait quoi que et c'est un démenti avec le réseau de journalistes dans le ministère des Finances lundi dernier, c'est un démenti que le gouvernement de l'Arabidale a été en l'intention d'augmenter le prix pour le pays de l'Arabidale. Il n'a jamais été question de ça et il n'a jamais été question de ça. ça m'a été dit. J'ai dit en tout premier lieu que, c'est ça que j'ai souhaité, j'ai souhaité que pour que j'avais le tournoi il était spécifiquement porté sous le budget de la République là, le budget 2018-2019 là. C'était d'abord une séance de travail l'idée qui était organisée et qui pouvait permettre que tout le monde appréhendait de ça qui est dans le budget. D'ailleurs, c'était les grandes orientations du budget que nous avons présenté. Nous avons profité pour nous présenter tout cadre macroéconomique là. Nous avons profité pour nous présenter les indicateurs macroéconomiques pour nous t'es dit que nous avons une situation de fragilité une situation de précarité en matière de finances publiques et ça nous t'es dit tout que nous avons révisé un déficit budgétaire que nous n'avons jamais révisé dans la paix c'est ça nous t'es dit nous t'es révisé dans la paix nous t'es dit que nous t'es révisé à la paix les ressources qui pourraient financer le budget 18-19 là parce que dans le budget qui était déposé avant en juin il y a 20 milliards de goods de recettes pétrolières qui n'est pas capable de percevoir ça ça veut dire c'est zéro tax en termes de recettes pétrolières ça veut dire pas de percep qui est faite sur cette pétrolière 20 milliards de goods m'on te bien explique m'on te dit que non budget qui pral dépose la gon gap de 20 milliards de goods mais m'on te chita avec administrations fiskales pour diminuer gap de 5 milliards de sorte que gap la passe de 20 à 15 milliards m'on budget m'on te dit tout que gap sa te reparti entre les différentes institutions en dans l'état budget à la baisse les vignées budget pas capable de gagner même envelop qui était gagnée avant en termes de puisque recettes la diminuée à cause de fait que recettes pétrolières n'a pas capable faire eh bien recettes la diminuées dépenses va diminuer tout il m'était dit que dépenses qui étaient diminuées c'était dépenses qui étaient portées qui étaient concernées achats de biens et de services et c'est toute administration tout organisme qui a supporté Bessar on a parlé de toute institution de finance présidence par le monde toute institution a supporté Bessar puisque gongab gongab de recettes l'on m'a profité dit parce que en liaison avec Bessar m'a dit que gong aggravation de situation parce que le fait que nous devons nous ne sommes pas capables de financer le budget à hôtel c'est que obligé qu'elle a la pop à hôtel hier et pendant qu'elle est pour augmenter ce marché international ça fait que vous venez prendre marge compagnie ça veut dire que pour pour gaz la rentre à hôtel là actuellement eh bien vous êtes obligé pour un petit bagage de marge compagnie là on fait nous prendre nos compagnie mwen di que si tendance a continue pour an ea l'en gade nous te kapab fann provision nan budget ou montant aux alentours de 20 à 22 milliard de goud pour ne kapab payer compagnie pétrolier yon loske gaz la vann sou mach sou mach l'op pou nde avance mwen te di ke l'état a subventionné gaz la et c'est la qui point né valgique la mwen di l'état a subventionné gaz la mes subventions li pa an jwen mas pep la subvention son subvention ka an jwen yon ti po mwen se yon bénéficier de subvention gaz la im teme te sa a a la réflexion de tout moun ki te la le tient tient d'opinion met el tou pa devan tout moun dan sosyete la pou ap réfléchis sou problématik la paske ou l'état ou pa fe gaz ou pa gen rafinerie ou ap vann gaz ou ap subventionné gaz la me subvention se un ti katégorie moun lal jwenn epi gros mas ki pou ta supporte ki ta supposé jwenn subvention lal su chak 100 goud de subvention l'état bay 80 80 goud al jwenn ti ponye moun sa tave di 27 pou san nan populasyon tave di tout moun ki kapap paye galon gaz la kapap achti on galon gaz si gaz ta ta augmente en bien moun sa yo subvention sa lal bay li subvention sa al jwenn kate goye moun sa se seulement 20 goud kaljwenn tout la mas moun ki nan klase defavorise yo se 20 goud seulement kalj kate pouyo de situasyon sa pak kate kon sa son desekilib liye nan sosyete ya e ke se moun ki gaye ki pou subvention ne moun ki gaye pa kapap ap recevoir subvention li pak i pak kap kosa depil nan sosyete akonsa li kreye yon injustice on man de kite c'est sam de di nan 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 kon me moun 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 yon pas si moun moun nan do de subvention, l'état n'a pas de subvention. Donc, il faut nous renanger une question pour que lorsque nous faisons la structure de prière, lorsque nous appliquons le prière, et que, parce que ça vient de passer. Nous allons c'est avec un ensemble de taxes, ou pas recevoir de taxes, nous ne pas recevoir de taxes, qui est-ce qui est un taxe, qui est-ce qui est comme ça, qui est-ce qui est déjà, qui est-ce qui est déjà. Par exemple, qui est-ce qui est qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est très très intéressant, il y a une application, en tout cas, il y a une application, puisque nous n'avons pas de subvention, puisque nous n'avons pas de taxes pour être appliquées sous gaz, donc nous n'avons pas de subvention. Nous ne souhaitons pas de subvention. Subvention, subvention, elle joint, classe, nous n'avons pas de capiper. Donc, je vais vous mettre ce qui est ce, à l'appréciation de tout, à l'appréciation de toutes les choses autour de la table, normalement, il y a une réflexion qui est faite sous question dans la société. Parce que ce n'est pas un problème des ministres de finances. Ce n'est pas un problème, comme si ces ministres de finances sont un problème sociétal, un problème de l'État. C'est tout le pays qui a confronté ce problème. Il n'est pas à l'État seulement. Actuellement, en France, il y a un gros problème même aux États-Unis. Il y a un gros problème. Donc, il ne faut pas avoir comme ces problèmes liés à des ministres de finances. Mais les ministres de finances ne disent pas l'augmenter le gaz. Moi, j'ai dit que le gaz va l'augmenter de temps à temps. Le gaz va l'augmenter de tel motant, tel l'air. Bah, chum, je ne dis pas à moi ça. Le gaz va l'augmenter de tel motant, tel l'air. Le gaz va l'augmenter de tel motant, tel l'air. Le gaz va l'augmenter de tel motant, tel l'air. Sous-titrage ST' 501 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 Il est important de noter que Taïwan est classé au cinquième rang mondial au niveau de réserve de change ayant atteint 451,5 milliards de dollars américains et s'est distingué par un excédent commercial de 57 milliards de dollars américains en exportation en 2017. En outre, selon des agences d'évaluation de prestige comme IMD Business School établissant le classement mondial de la compétitivité 2017 et Forum économique mondial dans son rapport de classement indice de compétitivité 2017-2018. La République de Chine et Taïwan figurent respectivement parmi les 15 et 13 premiers pays les plus compétitifs au monde. Cette exposition de produits a pour nous une grande signification au niveau du gouvernement, particulièrement au niveau du ministère du Commerce et de l'Industrie dont j'ai l'honneur de diriger les actions. Elle symbolise avant tout le renforcement et la dynamisation des relations haïsiano-taïwanaises, vieilles déjà de plusieurs décennies, 62 ans n'est-ce pas ? Des relations qui ont toujours porté fouilles à plusieurs niveaux et dans plusieurs domaines comme dans les infrastructures, l'éducation, la santé, l'agriculture et j'en passe. Aujourd'hui, il est clair que les relations entre deux pays ne peuvent plus être strictement politiques. Nous devons de les découvrir de nouvelles vocations susceptibles de rapprocher davantage les peuples dans une dynamique de bien-être partagée, ancrée dans des échanges commerciaux et économiques équitables. Haïti a une obligation de se positionner comme un pays d'affaires et un partenaire commercial non plus comme un bénéficiaire d'aide. Aujourd'hui, les niveaux d'investissement entre Haïti et Taïwan sont encore malheureusement très modestes. Vous venez de l'entendre tout à l'heure. Et pourtant, le potentiel est là. Il y a une nécessité pour les deux parties d'exploiter les opportunités et de renforcer les liens, tous les liens. Je souhaite que cette exposition soit le point de départ d'un vaste mouvement de rapprochement économique et d'échange qui puisse être profitable aux deux pays. Espérons alors que ces trois jeux d'exposition porteront des fruits que les deux peuples prendront plaisir à savourer. Vive Haïti, vive Taïwan, vive les relations Aïchanou Taïwanais. Il s'appelle Elisabeth Zembo et déjà c'est une machine qui aide à domicile. Il pourrait très bien, il pourrait très bien aider les âgés quand vous tombez, tout ça. Il pourrait faire appel de votre part à l'hôpital ou à votre membre familial. Et après, il pourrait très bien raconter, apprendre aux enfants telle ou telle chose. Il pourrait raconter des histoires, par exemple, il pourrait très bien vous chanter les chansons. Et après, vous pouvez très bien lui demander de vous suivre. Lorsque vous faites des choses, vous êtes à m'occuper, vous pouvez très bien lui demander de vous suivre. Et aussi s'afficher sur son écran les recettes. Nous sommes de Missions Techniques de Taïwan. Et maintenant, on a deux projets à Haïti, deux projets agricoles. Un à Adiboni et l'autre à Légal. Donc, à Légal, à Taubec. Et notre projet, c'est le produit de bonne qualité de semensterie à Haïti. Et on coopérait avec les ministres de l'Agriculture. Et à Adiboni, on coopérait avec OTVA. Et à Taubec, on coopérait avec TDA Sud. 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 C'est le plaisir que j'ai de recevoir nos amis haïtiens, que nos amis de la Martinique, de la Chambre de commerce de l'industrie de Martinique, de la Chambre d'agriculture de Martinique, et des hommes d'affaires également, qui viennent de ce territoire français qui nous est si cher. J'étais très content que vous fassiez ce déplacement pour essayer de renforcer les liens entre la Martinique et Haïti. Je pense que tant Haïti que la Martinique ont beaucoup à gagner du développement des liens. Il y a une certaine complémentarité. Nous avons en Martinique beaucoup d'experts, de savoir-faire, de connaissances. Haïti est un pays qui offre des ressources naturelles importantes, une main d'œuvre qui est très travailleuse, qui est très vaillante, des terres qui sont fertiles, des besoins immenses dans tous les domaines. Donc je pense que nous pouvons développer cette coopération à la fois au bénéfice d'Haïti et au bénéfice de la Martinique. Donc j'espère que cette mission vous aura permis d'identifier des projets concrets, des possibilités réelles, et que dans les semaines et les mois qui viennent, ces possibilités, ces virtualités vont se traduire dans les faits. C'est en tout cas le vœu que je formule. Nous avons après plusieurs semaines et plusieurs mois d'échange, et c'est aussi l'occasion pour moi de remercier M. Ozy et Alex Alivon, les deux chevilles ouvrières de ce rapprochement entre les deux chambres. L'occasion pour moi de les remercier pour la mise en contact et puis la façon qu'ils ont eu tous les deux de nous amener à ces échanges entre Martinique et Haïti. Nous allons, avec Grégory, signer cette convention de partenariat qui met en avant une nécessité de veille économique pour les acteurs martiniquais, intéressés par le business avec Haïti. Nous allons, grâce au concours de la Chambre franco-haïtienne, recouter un collaborateur qui sera installé en Haïti, qui fera le lien avec la Martinique et qui fera connaître aux acteurs martiniquais les potentialités de l'affaire, les potentialités d'échanges commerciaux, financiers et économiques entre notre île et votre pays. Je voudrais vraiment insister sur cet aspect gagnant-gagnant, la volonté que nous avons d'avoir des échanges équilibrés et réciproques. Ce qui est possible en Haïti doit être aussi à la Martinique. Si les investissements se présentent à la Martinique, nous échangerons bien évidemment avec nos amis haïtiens qui pourraient être intéressés. Et nous avons, avec Grégory, insisté sur la formation. Parce que nous pensons que le capital humain, c'est un élément indispensable au développement économique. Et l'idée, c'est de mettre en commun nos possibilités de formation. Formation pour les chefs d'entreprise et pour leurs collaborateurs. Dans les domaines les plus variés, nous avons à la Chambre de commerce de l'Occident de la Martinique un pôle consulaire de formation qui regroupe à la fois un centre d'apprentissage, une école de commerce et de la formation. C'est accord qui est l'aboutissement de discussion, de négociation, mais au fait qu'il y a une complémentarité que nous attendions. Car nous prenons depuis plus dix ans l'effort pour l'investissement direct étranger, pour l'amélioration de la perception que l'on a d'Haïti, pour renforcer les liens avec les entrepreneurs et les investisseurs français. Pour nous, le développement économique passe non seulement par l'aide, mais surtout par la création d'emplois et de richesses dans le pays. Et nous pensons que cet accord est le tremplin qu'il faut pour que nos deux institutions puissent travailler dans ce sens, dans une organisation gagnante-gagnante, et permettre aux investisseurs martiniquais de connaître les opportunités réelles qu'il y a en Haïti. Et notre travail au niveau du Conseil et les membres qui m'accompagnent ce soir, c'est d'accompagner ces investisseurs pour obtenir les meilleures conditions et les mettre dans le meilleur cadre du travail pour la création d'emplois. C'est un souhait, et aujourd'hui, c'est une réalité. Nous allons acter ceci. Nous avons prévu d'engager quelqu'un rapidement pour mettre ceci en musique. Et dès le mois de janvier 2019, prendre un nouveau départ. Nous avons quand même la foire franco-haïtienne qui aura lieu au mois de mai. Et ça, ça va être aussi un trait dans la visibilité que l'on donne aux entreprises étrangères et aux entreprises françaises établies en Haïti. Car c'est, je le répète toujours, c'est la France et le partenaire qui est le plus impliqué dans l'investissement direct étranger ici. Les investisseurs français et les présentes entreprises françaises ne font pas de bruit, mais aujourd'hui, il faut les nommer. Il faut nommer Bolloré, il faut nommer Vinci, il faut nommer Suez, il faut nommer Alstom, il faut nommer Valorem. Ce sont toutes ces entreprises établies en Haïti qui travaillent dans les infrastructures et avec des partenaires haïtiens. Le voyage organisé pour élus, il faut dire que, à 100%, on va gagner une série d'irrégularité là-dedans. Le premier voyage que nous organisé, ce n'est pas pour élus, comme nous faisons, c'est pour protéksion civil, commune ou galèk, maïstralé ou galèk, qui te couvri tout frais déplacement pour le monde, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème qui a besoin de voyager. Et dans leur voyage, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, vous allez viser, le voyage de veulent***, c'est à partir de là qu'on n'y a plus d' Rolle. Dans un nouveau programme, il ne peut plus rien avoir alreadycito. Il n'y a pas de problème. Il ne peut plus rien qu'il n'y a plus d'argent à. Il n'y a pas de problème. Il n'y a plus d'a plus d'argent pour les qui nous utilisons, ils ne y a plus d'argent qu'il y ait entre eux. qui fait une action en dehors du ministère parce que toutes les actions que vous faites vous n'êtes pas en train dans le ministère ou dans les parages du champ de masse et vous dites que vous arrêtez, vous n'êtes pas dans le champ de masse, vous n'êtes pas en train de faire une place pigeon. Encore, la même immigration, c'est spécifique, nous avons parlé, nous avons besoin de demander est-ce qu'on a fait une copie de passeport, non seulement une copie de passeport, même des besoins, un copie de cadavre, est-ce qu'il passeport ce n'est pas parce qu'on a dit qu'un passeport volet, c'est qu'on passe pour que l'appareil vous mette en route. Jusqu'à présent, moi a gagné l'information sable. Donc, moi a pensé que pour les prochaines convocations que nous gagnèrent, le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Apérité de l'Intérieur, nous avons parlé de ça un petit peu, plus longuement pour nous qu'à venir et avec les spécialistes. Et encore en premier, il y a plein de dispositions d'appel pour la République dominicaine et nous planifions voyages, nous faisions état des lieux de cette mission que nous gagnons en République dominicaine pour nous voir si nous n'avons pas commencé à implanter le système que nous gagnons ici, là, c'est la réception complète, là. Côté que les requérants sont obligés de venir devant l'officier d'immigration pour prendre photo en print digital et sien au lieu de remplir un formulaire et avec une photo, par contre si c'est une vraie photo, si c'est pas une vraie d'un bon bagage que nous avons mis sous place. Mais encore, il faut qu'on dit, nous, nous n'avons pas couru, implanté un bagage, si nous n'avons pas étudié, pour nous connaît exactement ce qu'on a fait, ce qu'on a fait, pour demain matin, nous n'avons pas venu en face à un échec. Donc, si nous n'avons pas avec le café à la boulette, il faut qu'on qu'on a fait, ce 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 qu'on a fait. Merci. ...permanent intérieur, collectivité territoriale, décentralisation, au ministre, suite à la rencontre 18 novembre 2018. Au palier à la problématique qui paralyse le bon fonctionnement du ministère de l'Intérieur, la Commission intérieure, collectivité territoriale et décentralisation fait les recommandations suivantes. 1. Le ministère de l'Intérieur doit se conformer au prescrit de l'article 12 du décret du 17 mai 1990, fixant les règles appelées à définir l'organisation et le fonctionnement du 10 ministère. 2. Le ministère doit prendre toutes les mesures de droit pour poursuivre et punir les fraudeurs conformément aux lois du pays. 3. Vu la situation lamentable de l'organisation, le fonctionnement et le financement des collectivités territoriales, la Commission recommande au ministre de renforcer les activités de formation pour ces dernières, tout en mettant un accent particulier sur les casèques et les communes de troisième classe qui sont les plus vulnérables. 4. Constituer une commission d'enquête permettant de faire la lumière sur la situation de gestion catastrophique des frontières et de produire les rapports nécessaires sur le bien fondé des cas de corruption dans la question de formation à l'étranger destinée aux collectivités territoriales. 5. Demander au premier ministre et au président de la République de prêter main forte pour définir toute solution jugée nécessaire et appropriée visant à enrayer le cas de scandales de visa ainsi que la vente des passeports haïssiens aux étrangers, deux phénomènes qui ne cessent de tenir l'image des institutions du pays. 6. Prendre des mesures administratives contre le coordonnateur national des frontières et les ou les comptables nommés de façon irrégulière aux postes d'immigration aux frontières et de mettre l'action publique en mouvement contre eux. 7. Dissouder la brigade frontalière irrégulière et devrait au renforcement des institutions étatiques destinées à cette tâche, par exemple la brigade douanière, la police nationale d'Haïti, l'OAVCT et l'immigration. 8. Élaborer des rapports détaillés concernant les bénéficiaires de la formation, puis retracer le coût de ces formations pour la fonction publique haïtienne, enfin montrer l'impact de cette formation sur les collectivités territoriales. faite au Parlement de Saint-Leu, novembre 2018, signée pour la commission des justes et honnêtes députés et présidents. Et en fin de compte, nous avons fait des recommandations que nous avons là et que nous pourrons les garder dans quelle mesure nous pourrons effectivement appliquer, mettre les recommandations à la fin de compte. Mais il y a deux points également dans la recommandation que nous pensons et qui méritent de la correction. Par exemple, sous l'affaire, justement, point 5, l'an côté de l'Omande, pour que nous les ministres et les présidents ont été fortes sous question de la visa que nous avons venu à des étrangers. Et nous avons dit que sous question ça, jusqu'à présent, et d'après l'enquête que, sous question de la passeport là, d'après l'enquête que nous avons mené sous question de la passeport là, qu'il y a venu à des étrangers, jusqu'à présent nous n'envoie aucune preuve qui dit que nous avons été étrangers qui ont été un passeport haïtienne. Et nous avons dit que nous avons très et accentué sous point ça. Et il y a un article qui était sorti sur le journal l'Omne, qui a dit qu'il y a des étrangers qui font des demandes de passeport haïtienne et qu'il y a des passeport haïtienne. Et ça, jusqu'à présent, pour que nous n'envoie aucune personne qui n'envoie pas avec un passeport étranger. Il n'y a aucune preuve non plus que, effectivement, ça, eu dis dans le journal-là, nous retrace. Le bagage a été éclaté, nous avons fait notre chef de mission, nous n'envoie pas et nous n'envoie pas que jusqu'à présent, nous n'envoie pas aucun côté qui montre que passeport étranger, passeport haïtienne n'envoie étranger. Donc, nous n'envoie peut-être peut-être une rectification. Ça a fait objet d'enquête jusqu'à présent et jusqu'à présent, nous n'envoie pas, nous n'envoie pas. Donc, les recommandations nous prennent en compte et nous pensez que nous prennent déjà de commencer à mettre une application pour que les gens puissent améliorer, les gens puissent améliorer, les gens puissent améliorer, les gens puissent améliorer. Encore une fois, je m'envoie de tout profiter et remercier la commission pour l'invitation du Diffé Njodien, spécialement le président de la commission et la collectivité avec l'intérieur, pour l'invitation pour l'invitation et ce n'est que le commencement est une question pour nous tenir là pour nous éducider un certain de l'autre point encore. Poustulant pour deux sièges vacants dans le cours de cassation. Nous n'envoie pas qui va commencer déjà. Nous devons produire un rapport par l'Assemblée Senatoriale et nous devons tout candidat pour nous remplir tout sièges vacants qui devons 6 sièges. Maintenant, nous devons l'Islande à le président, qui devons 12 postulants d'arrivés. le Président a dit que pour la sécurité de l'institution, il n'y a pas qu'on met en deux temps, on a fini le processus. Depuis deux mois, nous avons lancé l'appel à la candidature pour les gens qui ont lancé pour les vacances au niveau de la Cour de cassation. Nous avons assez de candidats à ces candidats. Nous avons été obligés d'ajouter quelques jours toujours, pour nous être capable d'avoir assez de candidats pour nous être remplis, parce que la Constitution fait une obligation, pour nous voyons trois moun par siège. Or, nous avons eu six candidats pour nous voyons le Président. Nous avons travaillé ça, nous avons eu recevoir neuf candidatures. Nous avons eu utilisé le service de jeunes enquêteurs qui est reparti sous trois départements dans le pays pour amener une enquête sous les mouns qui sont les candidats. Nous avons eu produit des rapports, rapports sous chaque candidat. Gén un seul candidat qui gén yon approfondissement que nous avons fait de travail avant même que nous produisons rapport par l'Assemblée Sénateur aujourd'hui, qui est un candidat qui est un candidat qui a été attaqué dans la radio pour dire que nous avons eu un acte de corruption, et nous avons eu un rapport à l'Assemblée Sénateur. Et nous avons eu un rapport à l'Assemblée Sénateur. Et d'ici cet après-midi que Sénateur fin valide travail et commission en fait, nous même au niveau de la commission de justice, nous avons eu fini avec le processus cour de cassation. Travail nous est censé terminer et l'appréter dans le Président avec CSPJ pour finaliser le cassation. Président, qui a-t-il une commission accommodée sur le mandat ? Président pour le cassation avec le mandat de la présidente CSPJ ? Belle question. Nous même au niveau de la commission, nous avons eu un dilemme. Et ce dilemme qui te permet de prendre plus de temps pour analyser les réponses, parce que nous t'entendons en pile magistrat, qui a dit que le Président de la Cour de cassation n'a pas de mandat de juge. Il a un mandat de Président de la Cour. Même si, dit tout, dans le premier rapport, il y a un problème qui a eu lieu dans le décret 95 sur l'organisation judiciaire. Côté, il dit, au niveau de la Cour de cassation, il dirige à 10 juges, et 2, 1 Président et 1 Vice-président pour 12. Maintenant, même l'on a dit, le Président préside la première section, le Vice-président de la deuxième section. C'est comme si l'on a tout fait, Vice-président et Président yon juge du fait. Son problème d'obscurité de la loi, qui a résout seulement par une loi interprétative, comme c'est un décret, n'a pas de transformer le décret en loi, n'a pas de travail pour ne le faire, pour au moins le problème de ne pas poser encore. Maintenant, pour nous y prendre, nous nous ferons en compte avec Anama. Nous ferons en compte avec l'association des magistrats professionnels, APM. Pour nous regarder comment, nous même, nous l'on, nous même, tout nous, nous, nous un peu brouillons sur ça. Et puisque, nous, 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 il y a un travail panou, avec le législatif, qui, nous, 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 J'ai une préoccupation sur ça, comme président, et c'est toute la commission qui a une préoccupation sur lui. Mais pour la sécurité de la carrière de la commissaire du gouvernement qui est un magistrat à part entière, pendant que j'ai un avocat. J'ai un avocat qui a un avocat. J'ai estimé d'avoir des problèmes dans deux juridictions, pour le moins, Spor Prince et Jacques Mel. ... Tè gonsers de travail qui te doué, fè tje djou di a mèm avec CSPN. Et nan lètre la nou temandé pou, président, CSPN vini aventè two commissaires du gouvernement sa yo. Nou men mèm ou niveau commissia, nou vreman préoccupé par kreasyon de nouvel kriz en dèpè yè, parce que j'ou di a nou goun pèy, kòte tout kòte ou pase, se problemé. Mètenan, nou té büzwe wè ak mène justis lè, pou nou koune ki décision l'prè al pran, qui permettent la crise de l'avenir au niveau de la juridiction de Jacques Mel et de la presse. Malheureusement, elle n'a pas répondu. Maintenant, le commissaire du gouvernement, est-ce qu'elle ne manque un comportement? Je réponds, comme en ce commissaire, oui, elle manque. Parce que le commissaire du gouvernement est le protécteur de la société. Lorsqu'il y a deux agents qui appellent un contrôle qui y a un conflit, avant même qu'on parete nan pozisyon juridiksyonèl ou, fokou kagade komoun kapab eseye rekouti suyo pou permette moun kapab avanse. Maintenant, est-ce que sa krivé a oblige a fan pil moun ki nan prison, pa ka juje, moun yo arete, yo pa ka parete devan juje, yo pa ka parete devan le parke, yo a moazi an da prison, moun men mwen pense li anormal et fok gon réponse rapide ki bay. Ki sa nou mèm nou kapoumètre? Sa nou kapoumètre, la science du travail n'a pas pu se tenir aujourd'hui, nou pensez d'ici demain à lundi, rencontrez avec konserné yo, pou nou gade koman kapab débloke situation sa, parce que nos pâques a continué là. Mon retenu que Assemblée Générale des Avocats, a plus de 500 avocats, yo votron résolution, en en résolution, yo gade kon spesifik, yo mande dépor komisier au gouvernement, yo mande arrestation ensemble de policiers ki dékommate exaction sou avocat, et le 2 et le 9. Et mon retenu que, imédiatman apé résolution, toutes les autorités constituées nou informé yo. Et nou note ke, en dépi de tout, autorité yo pas bouge. Et mon comprenne ke, sa li antrené énervement, li antrené frustration. Et tout sa ki vet jusqu'à présent, li participe yo d'un stratégie pou ke nou pote autorité yo résout question le plus rapidement ke possible, paske sa bojamblie, rende la justice li a pas ou tenu à l'État. Non konsyen ke justice sabio, y a soufri, paske donkis y a une détention préventive, gade mouti gade jujans, ke yo pak a évacueli, et avokai yo nou mèm, no rin vocation, pou nou collaborer avec la justice, no rin vocation, pou nou servile la justiciab, no mèm souhait ke nou exprimer, sa ke le plus vite ke possible, krisela, dite kapab feli. Mè fok ke, ke moun comprenne tout, ke nop pa pou ronon se, a on se réduit valur, nop pa pou ronon se, a on se réduit revendikation. Donc c'est con sa ke moun kapab ron kisyon la. Moun kina tribunaan, c'e des fonksionnaires de l'État loyé. Fonksionnaires yo y kouven de avai. Les emploiers du barou y ap travai, kèl que so a moun ki beso on servis, nou fourni prestasyon. Mè tan si des fonksionnaires de l'État pa vin de travai, c'est pa le barou, le barou pas responsable. Moun pa gen pou voo de décision sou les fonksionnaires kap travai, sou an an parke, sou an an tribunal ou an an kou d'appel. Se yo kou vin de travai. Pa gen persoane kè beso e persoane vin de travai. Pas se moun moun sou sa, ap moun konm jounanlis, ou gen aksèr libreman, tout moun gen aksèr à tribunal la. E so a sou la koua la, wop wa gen avokat, gen justiciab, wop moun wa gen de bado ki vin de tribunal la. Tout moun kè aksèr à tribunal la. La justice, dis son fonksion regalienne. Donne la justice, donne la sécurité, donne la santé, donne l'éducation, sa appartenu à l'État. So kè son proposé l'État, pou moun ni l'État, mè goun krise la justice bloke, si kou n'y a mèti yon ta deside ke yon mèm tou yab bloke, so wafé. Si pou fè se yon deside ke yon bakal fè kou anko, ki so wafé. Si pou l'éducation yab bloke, ki so wafé. Mètenan, se l'État ki pou repoun kèsyon, se l'État ki pou repoun kèsyon pou l'État koune les servis regalien de l'État, esel kontinan pas sure yo. Donn komparizon ki pari rezon d'etle. Pas se pa blye ke le baro, se lè mèm ki la pou kèsyon l'État de droit. Pas blye ke tout ansam de protection ke yon avokat gyen finalité, se la protection du justiciab. Avokat pa protégé parce que yon se avokat, avokat protégé parce que l'avokat font service au justiciab. Or, se ki yat arrivé, se ke avokat yon wata ke nan integrite yo, yon wata ke nan dinite yo, avokat pa kon klima de sérénite pou l'kontinue de travail. Dok, si yon avokat pa ka travail, n'y pas kapab assurer défense, défense droi des justiciabes. Dok, c'est kon sa pou nou kopon ke syonwa. Pas se ke trabay ke yon avokat feya, la plus il men mou mèm ki jounanlis. Pas se ke yon jou, si polisye ta frape ou, fok kon avokat ki prezente le von yon jou si pou al defen nou. Si yon jou, otan kase renon komisariya, otan an detas renon komisariya, fok kon avokat ka l'an komisariya ki pou assiste ou. E si yon avokat li mèm, li non situasyon ki li pa en sekurite, li va kapab prezente le von polisye en tout kiétude, doi poli en tanke justiciable ni pas garanti. Jusk'a ce ke l'Assemblée Générale decidit autrement, la résolution reste debout. C'est en résolution de l'Assemblée Générale, ils étaient pratiquement 500 avokats a voté la résolution et Samoua a dit vous me tenez ou? Ce ke nou faison là, li soutenu par toutes les instances au niveau international et au niveau local, c'est révoltant, c'est inacceptable que des avokats qui en charge de la défendue est justiciable que yomèm polisye a bayoukalot, polisye a krasé pour que les polisye a frappé yomènes dans ces lignes. C'est inacceptable, c'est révoltant, par yonan ken démocratie, par yonan ken société civilisée, yon bagaye comme ça, yap tout liril. dans un élan de renforcement de sa coopération avec Haïti, la BDC est en plein dans la consolidation de sa présence avec l'implantation de sa représentation au pays, récemment inaugurée. Signe fort, donc, d'une collaboration durable avec l'État haïtien, tant dans le domaine de l'éducation que dans d'autres sphères du développement. La BDC est là ce matin pour profiler le contour de son apport et ce ne sera que le premier, son cofinancement au projet PEC-KP. à côté de sa partenaire traditionnelle de gestion, la Banque mondiale qui, elle, est l'initiatrice de ce projet sous les auspices du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. On n'oubliera pas que les deux partenaires, à savoir la Banque mondiale et la BDC, ont été à l'origine du grand projet EPT dont les résultats encourageants, notamment en matière de scolarisation, de nutrition scolaire et de formation d'enseignants, ont favorisé la naissance du PEC-KP. Au-delà du secteur éducation, les engagements de la Banque mondiale en Haïti qui est un engagement de long terme, nous sommes présents depuis 1955 dans ce pays et notre cadre de collaboration et stratégique avec le gouvernement d'Haïti pour la période 2016-2021 repose sur trois grands piliers principaux, l'amélioration de la croissance inclusive des territoires, l'investissement dans le capital humain et notamment l'éducation et la résilience des infrastructures et des personnes. Ce cadre de collaboration s'inscrit aussi bien évidemment dans notre mandat plus global qui est double, qui est cet objectif ambitieux d'éradiquer la pauvreté, l'extrême pauvreté dans le monde pour 2030 et de promouvoir une prospérité partagée pour les habitants de ce pays. Notwithstanding the level of collaboration with the multilateral development banks, indépendamment du niveau de collaboration avec les banques multilaterales de développement, some of CDB's most recent interventions have resulted in the bank expanding its portfolio, ont amené la banque à élargir son portefeuille, assumant davantage de responsabilité and in many cases assuming lead roles in programme design, supervision and implementation support. Given our deepening engagement in Haiti, CDB recently established a prominent presence here. The Haiti Country Office is the first satellite office outside of CDB's headquarters location in Barbados. This demonstrates the bank's commitment to Haiti and emphasizes the priority we place on this commitment. et soulignent la priorité que nous accordons à cet engagement. Le système éducatif haïtien fait face à des problèmes d'ordre divers depuis plusieurs décennies. Les cyclones et les tremblements de terre que le pays a connus de 2010 à aujourd'hui n'ont fait qu'empirer qu'empirer la situation. Au-delà des problèmes de infrastructure existantes voire même inexistantes dans certains cas, au-delà des problèmes d'accès à l'école fondamentale et secondaire, on assiste à d'autres problèmes très criants tels la non-qualification des enseignants, le tort de réussite des élèves, l'absence d'école de qualité dans les milieux rougaux, le manque d'écoles de qualité dans les grandes villes, le manque de matériel didactique et équipement, ainsi que la faiblesse constatée au niveau de notre curriculum s'enterne compte d'autres problèmes structurels et conjecturels auxquels le pays fait face au jour le jour le jour sous bacterie d'autres troubles unеты de Le centre de formation du MAM, un service de plus, logé au sein de la direction de la coopération, est un outil d'échange offert par le ministère à la diaspora haïtienne. Ce centre de formation est le tout nouveau bras technologique de communication par lequel la diaspora haïtienne pourra entrer en contact avec le ministère et ceci en un temps record. Ce centre est doté d'équipements hautement technologiques gélés par un groupe d'opérateurs formés à cet effet. Devant nous souligner que ce centre de formation et le service des doléances travailleront en synergie pour la pleine réussite de ce nouveau service et pour un meilleur accompagnement des compatriotes haïtiennes vivants à l'étranger. Aujourd'hui, la diaspora haïtienne est à l'honneur pour consacrer et renforcer le principe de sa collaboration avec le MAM. L'innauguration de ce centre constitue la toile de fond pour la construction de cette collaboration intérieure et durable. Madame la Ministre, grâce à cette matinée organisée par le ministère des Haïtiens à l'Éternité, deux personnes d'origine haïtienne qui vivent à l'étranger, qui sont d'ici, il y a plus, mais je veux dire que Madame la Mère Hormie et aussi moi. Nous ne nous connaissons pas, parce que nous sommes de deux générations différentes. Comme vous voyez, je suis un senior citizen aux États-Unis, c'est-à-dire un âge assez avancé. Je suis un homme, je suis un chirurgien, un chinecologue, et Naomi, très jeune, elle est sortie au Japon, elle a été aux États-Unis aussi. Mais qui aurait dit que nous aurions plus de chance de nous rencontrer réellement à l'étranger. Mais c'est la première fois que je vais la rencontrer ici. C'est une chassinion, il faut pas, parce que les deux nous aimons Haïti. Nous aimons le sport, les voyages, nous nous assimilons à plusieurs cultures et langues, et nous aidons, nous aidons d'autres personnes et d'autres communautés au-delà de nos lieux de résidence habitures. La ouverture aujourd'hui de ce centre d'information dédié à l'aide de la diaspora haïtienne. J'espère que ce centre servira comme une entité très utile pour les Haïtiens vivant à l'étranger, de revenir, investir et agir pour le bien-être de ce pays. À l'ambassade des États-Unis, un des plus grands devoirs pour moi, pour mon équipe et pour l'ambassadeur général, c'est d'aider nos citoyens qui se trouvent en Haïti. Et de plus en plus, souvent, en fait, c'est des citoyens qu'on partage, qui sont de pleine nationalité. On les assiste avec toutes sortes de questions, que ce soit au doublement de passeport, enregistrement des enfants qui sont nés ici en Haïti, parfois les cas d'urgence, parfois les cas légals. Nous sommes très, très heureux d'avoir avec ce centre encore une haute possibilité de travailler ensemble avec Mme la ministre, la MAM et le gouvernement d'Haïti pour aider ceux qui ont de si forts liens entre nos deux pays. Félicitations, merci beaucoup pour l'invitation et en entendant une collaboration fluctueuse. Nous procédons ce matin au lancement du projet baptisé Marval-Écoute. Ce 8 novembre, qui meurt le 24e anniversaire de la création du ministère, nous sommes particulièrement heureux et heureuses, nous employés, au niveau du ministère, de contribuer à notre manière, à notre dynamique, notre institution, ô combien importante pour l'administration en place, qui accorde une grande priorité à la diaspora haïtienne des quatre coins du monde. Depuis que le président de la République, son excellent Jovenel Moïse et le premier ministre Jean Risséen ont placé leur confiance en moi pour mener la borde de cette grande institution d'État, ouverte aux compatriotes haïtiennes et haïtiennes évoluant dans la diaspora, je n'ai jamais cessé de croire que nous pouvons réaliser de grandes choses. Je n'ai jamais cessé de croire que si nous mettons les uns et les autres à l'écoute, nous pourrons atteindre ensemble de grands objectifs dans l'intérêt de tous. Qu'il me soit à nouveau permis de saluer l'envoyance, mais surtout l'esprit d'ouverture du président de la République et du premier ministre dans le cadre de ce grand projet qui se révèle innovateur et inclusif. M'en va l'écoute, répond à nos besoins. Une nécessité exprimée par nos frères et soeurs de la diaspora. Il s'agit pour nous, au sein du ministère, d'un projet qui accorde une importance particulière à cette catégorie d'haïtiens qui, comme tous les autres haïtiens, doivent pouvoir bénéficier de tous les services disponibles dans l'État d'Haïti. La diaspora doit être à prendre peur de manière active dans tous les domaines qui concernent Haïti, le pays de la diaspora. La diaspora doit être à faire pour nous montrer que nous comprenons l'importance pays d'haïtiens. Et si nous dit diaspora que l'ice haïtien appartient, même lorsque l'app vive dans l'autre pays, m'en m'en estime que fok diaspora a gèye un lien qui réel et qui effectif pour que l'i capable senti même lorsque l'on pays étranger, mais si l'on informasyon que l'bezouen, si l'on servis que l'bezouen, l'on kote, l'on entité qui a vraiment entendu l'eux. Donc, m'en m'en kwek que c'est fonction Mav lan sa. Donc, m'en te ka di stratégie sa qui permet que Mav capable en komunikasyon avec diaspora qui sou monde lan, m'en m'en pense que son stratégie qui merite encourajé. et c'est un contexte ça a m'en m'en m'en, de pa, conviksyon ke m'en genye ke developman pays d'Haiti douè obligatoirement genye support diaspora a la den, deux, de pa, et et necessite ke m'en estime vraiment ki genye pour ke goun zouti ki facilite raport, dialog, komunikasyon entre Haitien pour vivre à l'étranger et c'est un visque l'État haïtien qui est dans le pays d'Haïti. L'État haïtien qui est dans le pays d'Haïti. L'État haïtien qui est dans le pays d'Haïti. Et d'agir pour que les choses bougent. Cet anniversaire se veut tout également l'occasion de dire merci au Seigneur pour l'ensemble des actions que cette institution a développées au fil du temps et qui font aujourd'hui sa particularité et son efficacité. L'État haïti. 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 Ce rendez-vous annuel me permet une fois de plus de vous entretenir de l'état de notre institutions et des ambitions que je continue à nourrir pour elles et pour chacune et chacun d'entre vous. Aujourd'hui, nous pouvons constater tous ensemble le chemin accompli et les progrès réalisés. Nous mesurons également les défis qui jalonnent le présent et qu'il nous faut relever avec le pragmatisme et la détermination qui ont caractérisé jusqu'ici notre action. Ma responsabilité de directeur général de l'Office national d'assurance VIS m'oblige à fixer le cap de nos ambitions, à indiquer la voie que nous devons suivre pour l'avenir dans un esprit de responsabilité et de solidarité qui privilégie la culture du résultat au-delà de toute autre considération. Mes chers collaborateurs, mes chères collaboratrices, mon objectif ultime demeure la satisfaction de vos attentes et besoins dans tous les domaines. Je ne pourrais être heureux que lorsque toutes et tous vous disposez de tous les moyens nécessaires pour vous atteler à vos tâches respectives et que vous pourrez vivre le bien-être et accomplir votre épanouissement personnel au niveau de vos familles. En cela, je demeure fidèle et attaché à cette philosophie agissante du partage et de la solidarité qui donne sa chance à chacune et à chacun grâce à son travail, à ses efforts, à son mérite, à sa compétence. Cela est possible. Nous pouvons le faire et nous le ferons ensemble. Nous sommes là pour nous goumènes chaque jour, pour nous faire les femmes respectées. Et la police et la justice toujours étaient nous l'ansansans. N'en l'esprit, le ministère de l'amnée, c'est pas yon lutte pour mettre les femmes sous tètes garçon. Ni pour mettre elles en face garçon. Mais c'est plutôt yon lutte pour faire respectées des femmes, mettre elles côte à côte avec les garçons pour avancer ensemble sur le développement de leur vie. C'est vrai que c'est une femme qui est chef du ministère. C'est une femme qui est de proposer, c'est une femme qui est de décider. Je me réponds que c'est normal pour le conseil. Parce que c'est une femme qui a une formation, c'est une femme qui a une expertise, qui a une direction, qui a une direction et qui a une direction. Mais chaque fois que une femme qui a une contribution, on lit, mais en domaine où on l'aute, dites-vous bienvenue dans le ministère-là et qui a occupé un poste décisionnel. Après mon départ pour le ministère à la condition féminine, nous nous sommes mis ensemble et avons fait le choix d'aider celles qui ont le plus besoin de nos expertises, de notre support. Nous l'avons fait à travers notre institution Gouvernance Group. Celles, nous avons dit que nous voulons supporter. Supporter ces filles, ces femmes qui vivent quotidiennement une violence. Une violence parce qu'elles sont femmes. Une violence parce qu'elles sont faibles. Une violence parce qu'elles sont filles. Voilà pourquoi aujourd'hui, je suis avec vous. Voilà pourquoi je continue encore à travailler avec le ministère à la condition féminine. Voilà pourquoi je continue encore à lutter aux côtés de ces filles, aux côtés de ces femmes. Pour que nos domaines d'Haïti, nous avons beaucoup de problèmes. Nous avons, la société haïtienne vit actuellement de sérieux problèmes. Et voilà pourquoi nos femmes haïtiennes, nous sommes vraiment aux côtés de nos hommes, aux côtés de nos politiques. Nous sommes les femmes qui veulent travailler et qui veulent que tout change et que notre pays devienne un pays. d'une société égalitaire, une société qui veut aller à l'avant, une société où l'on retrouve un pays, où l'on retrouve un développement durable. Je me sens très fière et honorée de pouvoir vous accueillir à cette ville, à l'occasion de la célébration du 24e anniversaire du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes. Au nom du gouvernement de la République, au nom du personnel du MCFDF, et à mon nom propre, je vous remercie de votre présence et vous souhaite à vous toutes et à vous tous la plus cordiale bienvenue. Spécialement, femmes parlementaires, qui toujours viennent, et nous prépare, supposé des plus femmes voyantes, plus femmes diennes. L'écrit, même le gouvernement a tapé femmes, pour nos pauvres, pour nous d'avoir des femmes voyantes, pour nous d'avoir une meilleure telle. Aujourd'hui, ce gros jour, pour toutes les femmes d'Haïti, spécialement, celles d'Aïtiens pour. Et ça, qui quitte vous, qui te goumin et qui mourir pour vous pour vos sois. Et vous pourrez qu'à l'appel la daille, spécialement, à toutes les femmes de Haïtiens. Nous pourrez qu'à l'appel de la chambre. L'heure est présentement à la célébration de cet acquis institutionnel. J'invite tous les personnels techniques et de soutien, toutes les femmes et tous les hommes cadres supérieurs du MCFDF, toutes les femmes d'Haïti à se réjouir. L'heure est présentement à la célébration de cet anniversaire que nous fêtons. Nous fêtons ensemble avec succès et de la paix et de la célébrité que nous aimons. L'heure est présentement à la célébration de cet anniversaire que nous fêtons ensemble. Ce n'est pas un moment pour nous accompagner. L'heure est présentement à la célébration de cet anniversaire qui nous permet d'aider les femmes à personne. L'heure est présentement à la célébration de cet anniversaire. L'heure est présentement à la célébration de cet anniversaire. L'heure est présentement à la célébration de cet anniversaire. L'heure est présentement à la célébration de cet anniversaire. qui résident et commis sur ça et moi là tout en tant que féministe en tant que féministe qui croient que et non l'autre haïti qui croient dans haïti que des droits moune garantie je ne vais pas parler de droits femmes doit moune garantie parce que c'est vision moi c'est c'est objectif moi c'est vrai que doit moune garantie parce qu'automatiquement que doit moune garantie droit par moi en tant que femme doit l'autre mesdames la garantie et ministère à la condition féminine c'est un outil du gros outil des cadis et non l'état qui permet son entité qui la pou gérer tout ça qui gère rapport avec l'émancipation des droits de la femme qui gère rapport avec la politique d'égalité j'ouvre 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501